L'objectif de la présentation est de réfléchir à cette question des inégalités face à la mobilité auxquelles font face les adolescents en croisant ces variables sociales de genre et de territoire et donc en prenant comme point de départ les adolescents qui habitent dans les quartiers populaires d'Île-de-France. Je souligne Île-de-France parce que c'est important aussi dans ce que je vais vous dire. Et donc dans mon travail, moi je me pose différentes questions, c'est-à-dire est-ce que ces jeunes sont bien enfermés dans des ghettos ? Est-ce qu'ils ont vraiment des pratiques de mobilité différentes de celles des autres adolescents ? Parce que pareil, ce qu'on voit sur l'adolescence, l'influence des pères, PIRS, du groupe de copains, copines, en fait on le retrouve aussi dans différents quartiers et donc aussi de s'interroger aux épreuves spécifiques que les filles et les garçons de ces quartiers seraient susceptibles d'affronter lors de leurs déplacements. Donc voilà, donc premier point, pourquoi et comment s'intéresser, donc ça c'est le livre dont est tiré un peu ce que je vais vous raconter. Donc premier point, pourquoi et comment s'intéresser aux mobilités des adolescents de quartier populaire ? Donc moi je me suis intéressé à cette thématique pour compléter les travaux sur la ségrégation urbaine, donc aussi on en a parlé, donc qu'est-ce que c'est que la ségrégation urbaine ? Vous le savez sans doute tous, c'est l'inégale distribution des groupes sociaux dans l'espace urbain, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers, il y a des territoires où on a une surreprésentation de tel type ou type de catégorie. Par exemple, on peut parler d'autoségrégation pour les quartiers bourgeois parce que dans ces quartiers, on a une proportion beaucoup plus importante de cadres, de professions libérales que dans d'autres quartiers. Inversement, il y a des quartiers où on a beaucoup plus d'ouvriers et donc à partir d'un certain ratio, on peut parler de ségrégation. Et donc ça, ça a bien été documenté par de nombreux sociologues mais qui se sont aussi intéressés aux conséquences de l'absence de mixité pour les habitants de quartiers ségrégés. Et donc ces conséquences négatives, elles sont très importantes parce que c'est un peu le support de, et encore une fois aussi on en a parlé, de ce qu'on appelle la territorialisation de l'action publique. Donc qu'est-ce qu'on appelle ça comme ça, la territorialisation de l'action publique ? C'est l'idée que le quartier, il s'est imposé comme une catégorie d'action publique dominante. C'est-à-dire qu'on passe, enfin on a toujours des politiques publiques qui sont axées sur des variables sociales, par exemple pour toucher le RSA, vous pouvez le toucher quel que soit votre territoire de résidence, mais on a aussi des politiques publiques qui vont cibler des territoires en particulier. Et donc ça, les quartiers prioritaires, c'est un peu un des emblèmes de cette territorialisation avec les ZEP puis les REP et les zones urbaines sensibles qui sont devenues les quartiers prioritaires. Et donc pourquoi faire des quartiers une cible de l'action publique ? Parce qu'au final on pourrait très bien dire, peut-être que dans ces quartiers il y a plus de bénéficiaires du RSA, il y a plus de personnes pauvres, donc on va mener des politiques généralistes qui pourront profiter à l'ensemble de la population, à l'ensemble des pauvres, et donc aussi aux habitants de ces quartiers. Et donc ce qui est sous-jacent à cette idée de cibler des territoires, c'est l'idée que le quartier, le territoire aient quelque part un problème en soi, parce que l'absence de mixité résidentielle aurait des influences négatives sur les habitants. Donc pour le dire autrement, à caractéristique sociale égale, par exemple à même niveau économique de revenu, habiter dans un quartier prioritaire du fait de l'absence de mixité serait pénalisant par rapport à une autre personne qui aurait exactement les mêmes caractéristiques sociales économiques, mais qui vivrait dans un quartier mixte. Donc pour différentes raisons, donc Austin a parlé des discriminations à l'emploi, donc ça, ça commence à être documenté sur le fait que l'adresse peut avoir une influence aussi sur les recherches d'emploi. En ce qui concerne les adolescents, ça a été documenté dans deux domaines. Donc le premier, où il y a pas mal de travaux, c'est le domaine de l'école, où en fait, vous avez pas mal de travaux qui montrent que la ségrégation dans les établissements scolaires est plus importante encore que dans le quartier en lui-même, et que cette ségrégation scolaire, mais liée en partie à la ségrégation urbaine, elle a des conséquences négatives pour les élèves de ces quartiers. Il y a d'autres théories qui aussi mettent en avant un peu une socialisation négative pour les adolescents, avec l'idée que grandir dans un quartier ségrégé, ça pourrait avoir une influence sur la constitution de pratiques, représentations spécifiques qui pourraient compliquer leur future insertion sociale et professionnelle. Et moi, en m'intéressant à la mobilité, c'est un peu sur ces conséquences négatives pour les adolescents de grandir dans un quartier ségrégé, que j'essaye de questionner. Donc, pour deux raisons. La première, c'est que souvent, les travaux qui mettent en évidence des conséquences négatives sur les adolescents dans le fait de grandir dans un quartier prioritaire, il y a un premier angle mort, c'est d'une part d'oublier la diversité géographique et sociale de ces quartiers. C'est-à-dire que souvent, on parle de quartier prioritaire comme d'un tout homogène, alors que vous avez des quartiers qui sont en plein centre-ville. Je pense, Ville au Carré et au Sanitas, on le voit bien, c'est sans doute différent de grandir au Sanitas que de grandir à la Rabière ou à la Rabatterie dans l'agglomération de Tourangelle, mais vous en avez aussi dans des grandes métropoles. Et par exemple, vous pensez que c'est différent de passer son adolescence dans un quartier populaire du 93 que de passer son adolescence dans un quartier prioritaire de de bois. Donc, on a une différence très importante sur ces quartiers avec certains qui sont très bien desservis par les transports en commun, d'autres beaucoup plus mal desservis, avec des coupures urbaines qui peuvent être très différentes, des taux de chômage très différents et parfois même avec des micro-différenciations aussi internes au quartier. En effet, donc ça, c'est aussi un angle mort, c'est-à-dire qu'on oublie souvent les multiples lignes de fragmentation qui font que les adolescents de ces quartiers ne forment pas un bloc monolithique. Vous avez des filles, vous avez des garçons, vous avez des adolescents qui sont issus de milieux sociaux très différents avec des trajectoires résidentielles et scolaires différenciées, un rapport très différent aux institutions et aux quartiers dans lesquels ces adolescents vivent. Donc, ça, c'est le premier angle mort un peu, c'est-à-dire, et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est vraiment de prendre en compte les différenciations territoriales et sociales qui traversent ces quartiers. Deuxième angle mort que j'essaye de combler, c'est l'idée en fait que les adolescents, certes, ils acquièrent des habitudes, des représentations du monde dans leur quartier, mais qu'à l'adolescence, le quartier n'est pas le seul espace d'incorporation de ces habitudes et de ces représentations par les adolescents. Donc, en effet, il y a des adolescents, et encore une fois, ça concerne les quartiers prioritaires, mais on voit les mêmes choses dans le rural, dans le périurbain, voire dans le centre, dans les quartiers bourgeois des villes. Par exemple, il y a des adolescents qui ne font que dormir dans leur cité, ils sont toujours en dehors. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que, en fait, l'espace de résidence, le quartier, pour un certain nombre de jeunes, ne constitue pas le seul espace socialisant pour les adolescents, parce que la mobilité à l'adolescence joue un rôle très important, et encore une fois, quel que soit le territoire de résidence des adolescents. Donc, ce rôle important de la mobilité à l'adolescence, il est lié d'une part au fait que se déplacer, ça permet d'une part, parce que très souvent, les jeunes ne se déplacent pas forcément seuls, ils se déplacent avec leur bande de copains ou de copines, et, on va dire, c'est un moment privilégié aussi des interactions entre pères. Mais surtout, la mobilité à l'adolescence, c'est aussi pour les adolescents s'affranchir aussi de la tutelle de leurs parents, des autres adultes du quartier, puisqu'en fait, quand on se déplace, on n'est pas sous le regard des adultes. Donc, un jeune, quand il est dans le quartier, il est toujours susceptible, voilà, il y a des adultes du quartier, ou quand il est à l'école, il est sous la supervision des enseignants, des CPE, des pions, etc. Se déplacer à l'adolescence, et encore une fois, quel que soit le quartier, c'est échapper aussi à cette tutelle des adultes. Et troisième point qui explique ce rôle fondamental de la mobilité à l'adolescence, c'est aussi que se déplacer, c'est souvent se déplacer dans des espaces publics urbains inconnus, dont les jeunes ne sont pas nécessairement familiers. Donc, j'y reviendrai dans ma présentation, mais se déplacer, c'est aussi être mis à l'épreuve, au sens où c'est être confronté à des sites indins qu'on ne connaît pas nécessairement, à des règles de conduite dont on n'est pas forcément familier, et c'est surtout essayer de trouver une place dans le domaine public et réussir à interagir avec des inconnus. Et donc, mon idée, c'est que ces interactions qui se passent dans la mobilité, en fait, même si elles sont d'une autre nature que ce qui se passe à l'école ou dans le quartier, elles peuvent aussi avoir une influence sur les pratiques et les représentations du monde des adolescents. Donc, vous voyez que ça pose une… pour un chercheur qui s'intéresse à ces pratiques de mobilité, ça pose un problème pratique, c'est-à-dire comment réaliser une recherche sur une pratique dont justement une des finalités est d'échapper à la tutelle et au contrôle des adultes. Donc, ça, c'est une difficulté assez importante à laquelle j'ai été confronté, difficulté qui a été renforcée par le fait qu'outre une distance d'âge, il y avait aussi une distance sociale, c'est-à-dire que j'appartenais aussi à un autre milieu social que ces adolescents. Donc, concrètement, comment j'ai fait ? Donc, je me suis appuyé sur différents types de matériaux. Donc, très rapidement, donc, il y a… dans chaque région, vous avez… ou dans chaque métropole, c'est le cas à Tours par exemple, vous avez des enquêtes… des enquêtes transports, ce qu'on appelle les enquêtes ménages-déplacements, qui permettent statistiquement d'avoir une idée assez claire des pratiques de mobilité d'un ménage. Donc, celle qui est menée en Ile-de-France toutes les 8-9 ans, elle a surtout l'avantage de renseigner à la fois les pratiques de mobilité des adolescents du ménage, mais aussi les pratiques de mobilité des autres membres du ménage, donc notamment les parents. Ce qui permet un peu de mettre en parallèle les mobilités des jeunes avec celles de leurs parents ou de leurs frères et soeurs. Donc, ça, c'est mon premier matériau, mais qui n'est qu'un matériau statistique. Le deuxième matériau sur lequel je m'appuie, c'est une enquête ethnographique d'un an et demi en tant qu'animateur bénévole dans une maison de quartier, d'un quartier prioritaire de la Grande-Coronne francilienne. Donc, en gros, pendant un an et demi, j'étais bénévole dans cette maison de quartier en tant qu'animateur, ce qui m'a permis aussi de monter des projets avec les jeunes autour de la mobilité. Donc, cette ethnographie m'a apporté beaucoup d'éléments intéressants, très riches, mais par contre, le souci principal, c'est que je voyais que, en gros, je n'accédais qu'à une partie de la population de ces quartiers adolescentes. Donc, moi, je ne résidais pas sur place, donc l'avantage de ne pas résider sur place, c'est que je prenais le train. Je voyais bien qu'il y avait tout un tas d'adolescents, en fait, qui ne fréquentaient jamais cette maison de quartier, qui étaient fréquentés que par des garçons. Donc, déjà, je manquais les filles et je manquais aussi les garçons, parce qu'en échangeant avec, parfois dans le train, avec des copains de jeunes que je connaissais pour fréquenter la maison de quartier, les jeunes me disaient, ben non, moi, je ne vais pas fréquenter cette maison de quartier, elle est mal fréquentée, et puis qu'est-ce que j'irais faire là, etc. Donc, si vous voulez, j'avais beaucoup d'éléments, mais quelque part, j'avais peur un peu de, en fait, de renforcer la focalisation sur un certain type d'adolescents de ces quartiers, du coup, de louper la diversité aussi sociale de ces quartiers qui guidaient mon travail. Donc, concrètement, pour surmonter cet écueil, j'ai cherché les lieux où on pouvait accéder à cette diversité d'adolescents, et on y accède par l'institution scolaire. Donc, j'ai mené des projets de recherche-action dans huit établissements scolaires d'Île-de-France, à la fois des Troisième Pro, des Secondes Générales, des Secondes BEP dans des lycées professionnels. Et donc, l'idée de ces recherches-action, c'est qu'il y avait quatre grands types de matériaux dans la plupart de ces projets. Donc, premier type de matériaux, c'était l'idée de faire réaliser des enquêtes de sociologie aux élèves. Donc, faire réaliser des enquêtes de sociologie aux élèves, ça avait trois intérêts pour moi, trois intérêts principaux. Le premier, c'est qu'il fallait bien rentrer aussi dans les établissements scolaires. Ce n'est pas forcément facile, c'est de plus en plus difficile d'ailleurs pour les chercheurs en sociologie. Et pour rentrer dans les établissements scolaires, il faut leur proposer des choses. Donc, moi, l'idée, c'était une première piste aussi. Ça me permettait, dans des domaines variés, que ce soit en histoire, en cours de comptabilité, en seconde professionnelle, etc. Ça me permettait un peu de justifier mon entrée dans les établissements scolaires et la plus-value aussi que je pouvais apporter aux enseignants. Donc, l'idée, c'était de faire réaliser des questionnaires aux adolescents sur des sujets libres sur lesquels ils souhaitaient travailler. Par exemple, la vie amoureuse des adolescents, les relations amicales, etc. Donc, d'une part, ça me permettait de rentrer dans les établissements scolaires. D'autre part, ça me permettait de bien faire comprendre aux adolescents ce que c'était que de participer à une enquête de sociologie et notamment après qu'ils puissent donner librement leur consentement et y participer dans les entretiens. Donc, en effet, j'y reviendrai après. Donc, j'ai mené des entretiens et je n'ai pas forcément demandé l'autorisation de son parent de mener des entretiens avec leurs enfants, considérant qu'ils avaient 15-16 ans et donc étaient en mesure d'accepter ou de refuser de se prêter aux entretiens. Mais aussi que le fait d'avoir fait une enquête de sociologie, ça leur permettait de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de leur participation à une recherche. Par exemple, dans un projet, c'était des jeunes d'un lycée pro. Ils avaient décidé de faire un questionnaire sur les relations amoureuses et sexuelles chez les jeunes. Donc, eux-mêmes devaient expliquer à d'autres adolescents, oui, on fait un questionnaire, on pose ces questions, mais ne t'en fais pas, c'est anonyme. Personne ne saura que c'est toi qui a mis la réponse. Ce qui est important, ce n'est pas que c'est toi. Personne ne le saura, mais c'est de comparer pour comprendre la diversité de pratiques des adolescents. Donc, ayant eux-mêmes participé à une enquête de sociologie, ayant conçu et animé cette enquête, je me disais que le consentement après à faire des entretiens était plus éclairé de leur part. Donc, le dernier entretien de cette initiation à la sociologie, c'était aussi, après, je leur présentais les résultats de leur enquête et ça permettait aussi d'avoir un dialogue entre les jeunes. Donc, ça, c'était mon premier matériau d'enquête dans le projet de recherche action dans les collèges et les lycées. Le second, donc là, je vous ai mis un exemple sur le PowerPoint, c'était des projets photographiques ou littéraires parfois, ou les deux comme dans le cas présent, où en fait, soit avec l'aide d'un photographe professionnel, soit en leur fournissant des appareils photographiques et en me déplaçant avec eux, je demandais aux jeunes d'aller photographier des espaces qui avaient du sens pour eux. Et ensuite, souvent, il y avait un travail d'écriture avec un professeur de français pour décrire aussi la photographie, expliquer le rapport qu'ils pouvaient entretenir avec les lieux. Donc, typiquement, dans l'exemple que vous voyez, par exemple, c'est Rony 2, donc un grand centre commercial, donc à Rony de 93, très fréquenté par les jeunes du 93 et où le jeune décrit un peu ce qu'il y fait. Et j'y reviendrai, on voit notamment l'importance des mobilités de drague aussi, de séduction à cet âge de la vie. Donc, ce travail littéraire, souvent, il était fait sur les photographies, mais il est arrivé dans certains projets aussi de s'appuyer sur d'autres types de matériaux. Donc, par exemple, il y a une classe où l'enseignante de français, on a travaillé sur le livre « Espèce d'espace » de Georges Perec, donc dans ce livre, il y a une page où il décrit son quartier depuis sa fenêtre. Et donc, nous, on avait demandé aux jeunes de se prêter au jeu de Georges Perec et de décrire leur quartier ou ce qu'ils voyaient depuis leur fenêtre. Et ça donnait un matériau aussi assez important qui permettait aussi de montrer les différents rapports à leur quartier que pouvaient entretenir les adolescents. Donc, initiation à la sociologie, travail photographique, travail littéraire et le quatrième matériau dans ce travail de recherche-action plus classique, c'était des entretiens sociologiques qui avaient lieu à la fin des projets. Donc, j'en ai mené une centaine du coup dans ces projets de recherche-action avec l'intérêt que ces entretiens, d'une part, j'ai été familiarisé avec les jeunes parce que souvent, je les avais accompagnés pour prendre des photographies, je les avais eus en classe pour élaborer les questionnaires, pour en discuter, etc. Et je pouvais aussi m'appuyer sur les photographies ou les échanges que j'avais pu avoir avec eux en amont pour interagir avec eux. Donc, dernière chose un peu pour contextualiser les recherches que je vais vous présenter. C'est l'importance pour un chercheur ou plus largement pour toute personne qui s'intéresse aux questions de mobilité de ne pas surestimer les effets positifs de la mobilité et notamment de ne pas céder un peu à une vision idéologique de la mobilité qui est souvent une norme sociale qu'on associe naturellement à des vertus positives. Donc, ça vaut pour tout type de mobilité géographique. Moi, je le vois avec mes étudiants, il y a quand même cette injonction, il faut que vous partiez à l'étranger, Erasmus, c'est bien pour l'ouverture culturelle, pour plein d'autres choses. Et donc, on trouve un peu ça pour les adolescents et notamment pour les adolescents de quartier prioritaire. Sortir de son quartier, c'est souvent considéré comme quelque chose de nécessairement positif. Et je me suis vite rendu compte dans mes recherches que cette vision un peu positive, non réfléchie de la mobilité, elle était un peu dangereuse. Je m'en suis rendu compte très rapidement avec une disproportion très importante entre notamment le discours des élus. Quand j'allais sur place, j'essayais d'avoir quand même des entretiens avec les élus pour mieux comprendre les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer sur leur territoire. À chaque fois, les élus, c'est votre projet est génial, on a un gros problème de mobilité sur notre territoire, la mobilité, c'est bien, les jeunes, ils ne se déplacent pas assez, etc. Après, quand je rencontrais les jeunes ou souvent les animateurs, en fait, les jeunes pour eux, ils ne comprenaient pas qu'un chercheur, qu'un adulte, pour eux, c'était très nébuleux et c'était un peu incompréhensible qu'on s'intéresse à leur mobilité. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à nos déplacements ? Oui, on se déplace pour aller faire des courses, pour aller à l'école, etc. Et donc ça, et plus largement sur la mobilité, c'est qu'il ne faut pas idéaliser un peu la mobilité en dehors du quartier. Notamment parce que rencontrer des personnes d'autres univers sociaux ou résidentiels en dehors de son quartier, il ne faut pas l'y idéaliser comme on a pu idéaliser la mixité sur le lieu de résidence. C'est-à-dire que vous avez plein de travaux sociologues qui remettent un peu en cause cette norme qui érigue les politiques publiques, que plus de mixité, ça serait nécessairement mieux dans les politiques urbaines. Vous pensez, par exemple, si je me déplace en dehors de mon quartier, est-ce que je ne vais pas être mis à distance comme dans l'espace de résidence ? Ou est-ce que ça ne va pas entraîner un sentiment de frustration relative ? Est-ce que je vais être exposé à des recherches que je n'ai pas forcément dans mon quartier ? Et le point le plus important sur cette question de la mobilité, c'est que réfléchir sur la mobilité, ça n'a aucun sens sans prendre en compte les ressources et les équipements que les jeunes peuvent trouver à leur domicile ou à proximité de chez eux ? C'est très différent de l'immobilité, elle est vécue très différemment selon qu'à proximité de chez vous, vous pouvez trouver tous les équipements qui vous permettent de mener des activités d'un jeune de votre âge ou par exemple si vous habitez dans un quartier avec peu d'équipements ou dans le rural, où l'accès à un certain nombre de ressources est plus difficile. Pour vous le montrer, je vais vous prendre différents exemples. Le premier, c'est un rapport qu'on a rendu avec une collègue il y a deux ans pour le défenseur des droits sur les adolescents sans logement. Notamment en Ile-de-France, il y avait un bois tour, mais ça concernait surtout ceux qui étaient logés en hôtel social en Ile-de-France. En fait, eux, c'est les adolescents les plus mobiles que je connaisse. Ils font énormément de déplacements, ils savent se repérer sur le réseau de transport en commun, mais pourquoi ? Parce que les adolescents qui vivent en hôtel social, ils sont soumis à une forte instabilité résidentielle, au sens où ils sont souvent obligés de déménager du jour au lendemain, parfois dans un autre département, parfois à l'autre bout de l'Ile-de-France, et devant cette instabilité résidentielle, ils gardent un point fixe pour eux qui est l'école. Donc, ça entraîne que chaque jour, ils ont de très bons déplacements pour se rendre à l'école. Donc, ils y acquièrent des compétences, ils se passent des choses lors de leur déplacement, mais c'est typiquement un exemple où, en fait, une forte mobilité d'adolescents, en fait, elle a un sens complètement différent d'adolescents, en fait, qui trouvent un grand nombre de ressources dans leur quartier. Donc, autre exemple, dans l'ethnographie que j'ai menée, c'était, pareil, un des jeunes les plus mobiles que j'ai rencontrés. C'était un jeune qui était déscolarisé et qui passait énormément de temps dans les transports tous les jours. Donc, d'une part, parce qu'il s'ennuyait dans le quartier, puisque tous ses amis étaient en cours, parce qu'il voulait un peu mettre à distance les trafics dans le quartier, il ne voulait pas tomber dans les trafics. Et il avait aussi une forte connaissance du réseau parce qu'il avait été viré d'un certain nombre d'établissements et donc, il avait fréquenté de différents établissements scolaires qui n'étaient pas forcément dans son quartier. Donc, il avait une connaissance, moi, quand j'ai échangé avec lui, une connaissance très impressionnante du réseau RER et TER francilien, mais après, encore une fois, il passait beaucoup de temps dans les trains, mais lui ne le vivait pas forcément positivement. Et donc, ça, c'est fondamental que vous ayez ça en tête, c'est-à-dire que la problématique de la mobilité, elle ne doit pas être dissociée de celle des ressources qu'on trouve à proximité de chez soi. Et donc, l'immobilité, souvent, elle n'est vécue négativement, elle est connotée négativement que pour les catégories populaires. C'est-à-dire qu'on ne se pose jamais pour les adolescents de quartier supérieur, de quartier bourgeois, etc. Leur immobilité, elle ne pose pas forcément problème. On ne s'est jamais dit, je ne sais pas, les adolescents du quartier des Prébandes à Tours, il faudrait qu'ils se déplacent plus. Et donc, derrière tout ça, il y a l'idée que, derrière un peu cette injonction à la mobilité chez les jeunes de quartier populaire, il y a l'idée d'une hiérarchie un peu symbolique des lieux. C'est-à-dire, non seulement les jeunes ne se déplaceraient pas assez, mais ils se déplaceraient mal, ils se déplaceraient en groupe en faisant du bruit, ou ils se déplaceraient dans des lieux qu'on ne juge pas nécessairement bénéfiques pour eux. Par exemple, à Paris, ils vont se déplacer à la foire du Trône, porte de Kinnoncourt, etc. Et donc, pour reprendre un peu la question d'Azuz Begag, qui était sociologue en même temps qu'il était écrivain, et puis avant d'être ministre, dans un livre dans les années 90, sur la mobilité justement des jeunes aussi de quartier populaire, il posait cette question, c'est-à-dire, est-ce que le problème, c'est que les jeunes du 93 ne se déplacent pas à Paris, ou au contraire, que les jeunes de Paris ne se déplacent jamais dans le 93. Et donc, un peu l'importance de ces présupposés sur la mobilité et l'immobilité, on l'a vu typiquement dans la période du confinement, en fait, où subitement, les jeunes de quartier populaire, ils se sont vus reprocher non pas leur absence de mobilité, mais au contraire, leur immobilité. Et donc, encore une fois, sur l'immobilité, c'est un peu pareil que sur les mobilités, c'est-à-dire que, encore une fois, tout dépend des ressources que les adolescents peuvent trouver à proximité de chez eux. Donc là, je vous ai mis un tableau, c'est tiré d'une recherche qu'on vient de sortir avec des collègues de psychiatres et épidémiologistes de Santé publique France et de l'hôpital Avicenne à Bobigny, sur le sentiment de détresse psychologique ou pas des adolescents durant le confinement forcé de l'année dernière. et vous voyez, donc ça, c'est les différences justement de vécu psychologique de cette période entre les adolescents qui ont connu de la détresse et ceux qui n'ont pas vécu de détresse. En fait, on voit que le vécu de cette immobilité forcée, elle a été très différente selon les caractéristiques sociales et du logement des individus, des adolescents. En gros, les adolescents qui vivaient dans les ménages les plus pauvres avec des connexions Internet difficiles, l'impossibilité de s'isoler et une situation financière difficile des parents ou une suroccupation du logement, ils ont été significativement plus en détresse que les autres. Donc, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est pour vous montrer que sur cette question de mobilité ou d'immobilité, il faut vraiment avoir en tête de mettre de côté tous les présupposés idéologiques qu'on peut avoir sur la mobilité, et aussi toujours relier la question de la mobilité et de l'immobilité aux équipements et aux ressources auxquelles les jeunes peuvent accéder dans leur logement ou à proximité de chez eux. Et donc, pour éviter un peu tous ces présupposés, en fait, la plupart des chercheurs, les chercheurs qui travaillent sur les questions de mobilité, en fait, ils expliquent que pour eux, ce qui est important, c'est de prendre en compte les différences de potentiel de mobilité entre les adolescents plutôt que les déplacements qu'ils réalisent effectivement. Donc, pourquoi cette question de potentiel, elle est centrale ? Parce qu'en fait, elle différencie la capacité des individus à se déplacer des déplacements qui sont réellement effectués. Donc, pour prendre un exemple personnel, moi, dans mon quartier à Saint-Pierre-des-Cores, en fait, je suis très heureux que mes enfants, ils ne soient pas trop mobiles, parce que pour moi, c'est le signe que j'ai bien choisi mon quartier, que le quartier est chouette, qu'il y a des boulangeries, un cinéma, un centre culturel, des écoles, etc. C'est-à-dire, c'est plutôt l'immobilité de mes enfants, je le vois plutôt comme un indice que le quartier est bien équipé. Et donc, on voit encore une fois que cette question de potentiel, en fait, elle est centrale, parce qu'elle permet bien de prendre en compte les vraies différences entre individus. Au sens où, moi, mes enfants, ils ne sont pas forcément mobiles parce qu'ils trouvent plein de ressources dans le quartier. Mais si, à un moment, ils ont besoin d'être mobiles, on peut les véhiculer, ils peuvent se déplacer, ils peuvent accéder à une carte de transport facilement, ils peuvent être véhiculés facilement en voiture. Et que si on s'intéresse juste à leur déplacement, en fait, on ne voit pas tellement les différences de potentiel qu'il peut y avoir avec d'autres jeunes de leur quartier ou, plus largement, avec d'autres adolescents. Et donc, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est que les adolescents, ils possèdent des potentiels de mobilité très différents selon leur territoire de résidence, mais encore plus selon leurs caractéristiques sociales et selon leur genre. En ce qui concerne les jeunes de quartier prioritaire, et donc, je précise bien encore une fois que je ne parle que de l'Île-de-France, en fait, les jeunes de quartier prioritaire en Île-de-France, à part le cadre immédiatique de Clichy-sous-Bois ou de Nôme-Fermeille, ils ne souffrent pas nécessairement d'un moins bon accès en transport en commun aux centralités urbaines franciliennes. Notamment parce que ces jeunes, les quartiers prioritaires, ils sont surreprésentés en petites couronnes, souvent avec des bassins de population importants, et donc il y a souvent une ligne, soit de métro, soit de RER, soit de TER, qui n'est pas trop loin de ces quartiers, alors qu'au contraire, la majorité des adolescents en Île-de-France résident dans le périurbain. Donc, s'ils ont plutôt un bon accès aux transports en commun, la principale contrainte qui pèse sur leur potentiel de mobilité, c'est la moindre disponibilité en temps et en voiture de leurs parents. C'est-à-dire qu'en quartier prioritaire, les parents ont des revenus économiques plus faibles, ils ont, toutes choses égales par ailleurs, moins de voitures, et ils ont également souvent moins de temps, soit parce qu'il y a une taille plus élevée de la fratrie, mais surtout parce que dans ces quartiers prioritaires, on a une surreprésentation de familles monoparentales. Et donc, cette moindre disponibilité des parents, donc le plus souvent des mères, en fait, il va peser très différemment sur les adolescents en fonction de leur genre. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer rapidement, c'est que c'est surtout les filles, en fait, dans les quartiers prioritaires qui pâtissent un peu de la moindre disponibilité de leurs parents à les accompagner. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, les rapports de genre, ils influencent fortement les pratiques de mobilité des adolescents. Et donc, j'insiste très fortement sur ce fait-là, c'est-à-dire que cette influence du genre, il est transversal aux différents quartiers. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on observe uniquement dans les quartiers prioritaires. Donc, je travaille beaucoup avec un collègue qui, lui, bosse sur les mobilités des jeunes dans le rural. Dans le rural, il observe exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un contrôle différencié des mobilités selon le sexe des adolescents. Donc, pourquoi ? C'est-à-dire que c'est un cas intéressant, c'est-à-dire que jusqu'à la puberté, généralement, les filles, encore une fois, quels que soient les quartiers, elles ont plus d'autonomie que les garçons parce qu'elles sont, encore une fois, qu'aux stéréotypes de genre, elles sont vues comme plus responsables, moins délurées que les garçons. Mais par contre, ça s'inverse totalement à partir de 11-12 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 11-12 ans, les mobilités des filles, encore une fois, quels que soient les quartiers, sont plus contrôlées du point de vue de l'habillement, de l'heure de sortie ou des lieux fréquentés. Et en retour, ces normes aussi sont intériorisées par les adolescentes et contribuent à forger une expérience aussi spécifique des espaces publics urbains. C'est-à-dire, notamment, et ça, ça a été bien documenté par un certain nombre de recherches, avec, dès l'adolescence, une socialisation à l'anticipation de situations potentiellement menaçantes, apprendre à éviter certains lieux qui sont jugés trop dangereux ou favoriser les pratiques de mobilité en groupe pour éviter de se retrouver seul dans tel ou tel espace public, que ce soit dans le quartier ou en se déplaçant. Et donc, encore une fois, ce contrôle genré des mobilités, il est transversal à l'ensemble des quartiers, il n'est pas spécifique au quartier populaire. On verra tout à l'heure aussi qu'indépendamment du territoire, il est très fortement lié aussi au rapport qu'ont les parents à la mobilité. Néanmoins, si ce contrôle différencié n'est pas propre au quartier prioritaire, dans les quartiers prioritaires, il pèse plus fortement sur les filles parce que les filles ont moins la possibilité d'être accompagnées par leurs parents. Et ça, ça explique que, lorsqu'on regarde les statistiques, on voit que les filles de catégorie populaire, donc c'est le tableau 1 que vous avez là sur le PowerPoint, ont moins d'activités extrascolaires, un jour de week-end, que les garçons. On voit que, donc le total, c'est sur l'ensemble de l'Ile-de-France, donc on voit que c'est le cas pour l'ensemble de l'Ile-de-France, mais qu'en fait, les écarts, ils concernent principalement les ados de catégorie populaire. C'est-à-dire que, grosso modo, un garçon de catégorie populaire, il n'a pas tellement moins d'activités extrascolaires que les autres garçons de son âge. Par contre, l'écart qui est très important, c'est pour les filles de catégorie populaire. Et encore une fois, ça, c'est très fortement lié à la moindre disponibilité de leurs parents pour les accompagner. Et donc, pour conclure sur ce point, deux choses très importantes, c'est que, d'une part, ça ne concerne pas que les adolescents de catégorie populaire de quartier prioritaire. C'est-à-dire qu'en regardant les statistiques, on retrouve exactement la même chose dans les territoires ruraux pour les jeunes filles de catégorie populaire. Et d'autre part, pour les filles de quartier prioritaire, par exemple, de catégorie populaire, elles ont, en tout cas en Ile-de-France, un peu plus tendance que les autres filles de catégorie populaire de se déplacer parce qu'elles ont un usage autonome plus précoce des transports en commun. Ce qui est logique, ce qui est lié aussi à la bonne desserte des quartiers prioritaires en transports en commun en Ile-de-France. Donc, quand on travaille sur la mobilité, il faut un peu sortir d'une vision idéologique de la mobilité pour se concentrer plutôt sur les potentiels, que les potentiels de mobilité des adolescents sont très fortement liés à des variables sociales et de genre. Et donc, j'en reviens au deuxième point de la présentation, c'est qu'au-delà de ces potentiels de mobilité différenciée, notamment au-delà des différences filles-garçons, la manière dont les adolescents de quartier populaire vont se déplacer est fortement influencée par des dispositions vis-à-vis de la mobilité qu'ils ont incorporées dans différentes sphères de socialisation, en particulier dans la famille ou le quartier. Et pour vous montrer l'influence de ces représentations qui ont été incorporées dans la famille ou dans le quartier, je vais vous présenter deux différentes catégories d'adolescentes et d'adolescents qui ont des rapports très différenciés à la mobilité. Donc, le premier type d'adolescente que je vais vous présenter, ce sont deux catégories d'adolescentes que j'ai appelées les flâneuses et les encadrées. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je les ai appelées ainsi. Donc, ces deux catégories d'adolescentes, en fait, elles ont un point commun, c'est qu'elles détestent leur quartier en raison notamment de la peur d'agression, du poids du contrôle social qui a pu être évoqué par Ossine en introduction de la présentation et à l'inimité pour les autres jeunes qui y habitent. Ça, par exemple, je vous ai mis, c'est l'extrait, c'est un collégien par contre, mais si vous voulez, c'est des catégories d'adolescents que j'ai élaborées, mais dans ces catégories, il peut y avoir des garçons et des filles, mais il y avait une surreprésentation très importante de filles. Mais je vous ai mis cet extrait parce qu'il est représentatif un peu du rapport au quartier de ces deux catégories d'adolescents et plus fréquemment d'adolescentes. c'est un rejet du quartier. En gros, je n'aime pas mon quartier, il n'y a que des racailles et en fait, on y est contre notre gré parce que mes parents n'ont pas assez d'argent, mais si on pouvait déménager, évidemment qu'on irait ailleurs. Donc, il y a un rejet commun du quartier chez les flâneuses et les encadrés, mais elles se différencient sur un rapport très différent de leurs parents à la mobilité. Donc, les adolescentes que j'ai appelées les flâneuses, par exemple, elles, elles évoluent dans un milieu familial qui valorisent très fortement la mobilité des adolescents et la découverte du monde extérieur. Souvent, leurs parents, ils ont expérimenté une migration à longue distance, ils ont très fréquemment grandi ou vécu en ville et surtout, ces adolescents, ils ont été habitués très tôt à prendre avec leurs parents les transports en commun, par exemple, pour se rendre à Paris. Ils ont eu accès assez rapidement tôt à un abonnement de transports en commun, notamment la carte imaginaire qui permet d'un usage illimité des transports le week-end. Donc, eux, en fait, ils ont un rapport assez détendu à la mobilité, ce qui fait, en fait, qu'ils mettent à distance le quartier. C'est-à-dire que, pour eux, le quartier, c'est juste l'espace où ils dorment et ils y sont les moins possibles et le quartier ne joue quasiment pas sur leur construction identitaire. Typiquement, c'est avec des jeunes filles qui vont me dire non, moi, je ne suis pas du tout le quartier, c'est juste un drôle d'or. Moi, je suis une fille de Châtelet. C'est-à-dire que les lieux qui sont fréquentés durant la mobilité jouent un rôle plus important que leur quartier dans leur construction identitaire. Au contraire, celles et ceux que j'ai appelés les encadrés, eux, ils n'aiment pas leur quartier, mais ils ont aussi une mobilité très contrôlée par leur famille en raison de, notamment, de craintes d'agression, notamment dans les transports en commun. C'est souvent issu de familles socio-économiquement fragiles, très souvent monoparentales et d'une origine minoritaire dans le quartier. Donc, c'est souvent des jeunes filles qui n'ont pas d'abonnement de transport et qui sont le plus souvent accompagnées par leurs parents ou par un aîné dans les transports en commun. Ces adolescentes, en fait, elles vont intérioriser les craintes de leurs parents et pour eux, les déplacements en transports en commun, c'est souvent source d'une véritable angoisse, notamment dans les modes de transport souterrain type métro et RER. Et donc, comme dans l'extrait que vous pouvez voir, en fait, c'est des adolescents qui développent une véritable phobie des foules urbaines, donc en raison de peur d'agression transmise par leur famille, mais également par difficulté à évaluer les contacts avec des inconnus. Donc, la figure qui revient le plus fréquemment dans leur discours, c'est la figure du pervers. En gros, la ville, les espaces extérieurs sont vus un peu comme des espaces dangereux où on risque de croiser des pervers et avec des difficultés à interpréter aussi certaines réactions des citanins qu'elles ne connaissent pas. Par exemple, un citanat qui va faire une plaisanterie ou sourire, etc., ça va être vu potentiellement comme une source d'agression. Néanmoins, encore une fois, la mobilité, c'est une expérience en soi et je n'ai pas le temps de développer, mais il arrive pour certaines de ces adolescentes que le rapport à la mobilité et cette peur, cette angoisse vis-à-vis de la mobilité soient infléchis par différents types de déplacements. D'une part, les déplacements qui sont effectués dans le cadre scolaire, que ce soit les stages de troisième ou les sorties avec la classe, mais aussi très souvent avec les déplacements avec les pères, donc P, A, I, R, S, avec les copines, où on voit aussi que la socialisation amicale peut parfois infléchir la socialisation familiale. Là, vous avez l'exemple avec l'extrait d'entretien. C'est une jeune fille qui a intériorisé un peu les peurs de ses parents sur les déplacements, mais qui, quelque part, est sécurisé par les déplacements avec ses copines. Et aussi, vous voyez à la fin de l'extrait d'entretien où, quelque part, en se déplaçant avec ses copines, peu à peu, elle commence aussi à apprendre la brièveté des interactions urbaines avec des inconnus. Et le fait, comme elle dit à la fin, que c'est une anecdote sur un citadin qui se manque un peu de son pantalon rose, mais elle dit « Voilà, c'est pas grave comme dans le quartier. Là, c'était drôle. On était mort de rire après. Ça ne prête pas à conséquence comme ça peut prêter dans mon quartier que je n'aime pas. » Donc, dans le reste de l'entretien, elle m'explique un peu comment son rapport à la mobilité a aussi un petit peu évolué et son rapport notamment à la confrontation avec des inconnus, il a un peu évolué sous l'effet des déplacements qu'elle fait avec ses copines plus familières des transports en commun et des mobilités en dehors du quartier. Et donc, ces deux exemples montrent qui montrent un peu la diversité des sphères de socialisation qui structurent les mobilités des adolescents et aussi l'apprentissage dans la pratique qui peut remettre en cause aussi des habitudes vis-à-vis de la mobilité qui sont incorporées ailleurs, notamment le fait qu'à l'adolescence, on apprend aussi à rentrer dans le domaine public et peu à peu à interagir avec des inconnus. Notamment, néanmoins, ces interactions avec des inconnus ne se passent pas toujours de manière harmonieuse comme on va le voir rapidement avec la présentation d'une autre catégorie d'adolescents, donc ceux que j'ai appelés les adolescents du quartier. Pourquoi je les ai appelés les adolescents du quartier ? En fait, c'est parce que c'est des jeunes pour qui le quartier joue un rôle très important dans leur construction identitaire. C'est-à-dire qu'ils passent une majorité de leur temps libre dans l'espace public du quartier, ils y possèdent la majorité de leurs amis et de leurs réseaux amicals et ils ont appris à maîtriser les codes qui sont en vigueur dans le quartier. Donc, ils ont une forte identité territoriale dont vont témoigner, par exemple, le fait de porter un t-shirt avec le code postal ou le nom de la commune de résidence, le fait de taguer, par exemple, dans les transports en commun, le code postal de la commune, l'alimentation sur les réseaux sociaux ou sur le pseudo, une allusion au quartier. C'est pour ça que je les ai appelés les adolescents du quartier, c'est-à-dire que c'est des adolescents pour qui ils ont une forte identité territoriale et pour qui le quartier joue un rôle important justement dans leur construction identitaire. Donc, on en reparlera dans les échanges sur le genre peut-être, mais un peu, un tout petit pas de côté vis-à-vis de ce que disait Ossine. Il y a aussi des filles, et j'en parlerai peut-être dans les échanges après la présentation, qui se caractérisent aussi par cette identité territoriale, notamment deux catégories de filles que j'ai appelées les filles de bonne famille ou les guerrières, pour qui il y a aussi, voilà, deux manières différentes, mais pour qui le quartier joue aussi un rôle important dans la présentation de soi et la construction identitaire. Et donc, je reviens sur les garçons, donc les adolescents du quartier. En fait, ce sentiment d'appartenance territoriale, il est très opérant lors des tensions avec les autres quartiers. C'est-à-dire, donc c'est un peu l'exemple de l'extrait d'entretien que je vous ai mis, c'est-à-dire que, par exemple, chaque attaque de jeunes d'un autre quartier, ça va être considéré comme une atteinte à l'honneur du quartier et par extension à celle de l'adolescent. Donc, parce que, quelque part, ces adolescents, ils se sont un peu les gardiens de la réputation de leur quartier, au sens où la réputation de leur quartier va nourrir celle des adolescents et réciproquement dans les établissements scolaires ou les autres lieux de cohabitation juvénile, ils se sentent garants aussi de l'honneur du quartier. Ce que je voulais vous dire sur la mobilité, c'est que ça a des conséquences très fortes aussi sur leur mobilité parce que ça peut conduire à des restrictions aussi de leur pratique de mobilité, que ce soit parfois dans des cas extrêmes dans les établissements scolaires où des jeunes peuvent sécher provisoirement l'école lorsqu'ils sont en minorité à l'école mais aussi et le plus souvent dans les lieux de cohabitation juvénile, qu'il s'agisse des centres commerciaux qui peuvent être fréquentés par des jeunes de différents quartiers ou dans les espaces des transports en commun. Je ne développe pas trop mais pour ceux que ça intéresse sur ce lien entre l'identité territoriale au nord du quartier et mobilité, je vous renvoie aux travaux de Marouane Mohamed notamment à son livre La formation des bandes où il y a de nombreux passages aussi ou développent sur cette question-là. Mais donc, en dehors de ces situations de tension avec des jeunes d'autres quartiers, la quasi-majorité des déplacements des jeunes que j'ai appelés des adolescents de quartier se fait en groupe quasi exclusivement non mixte et qui inclut la plupart du temps l'équipe de 5-6 jeunes les plus proches de l'adolescent mais qui peuvent rassembler parfois une vingtaine de personnes. Donc, ces déplacements en groupe s'expliquent évidemment par un effet d'âge il n'est pas forcément spécifique peut-être pas à ce point-là mais il n'est pas spécifique à ces quartiers donc il est lié notamment à la timidité dans la confrontation aux adolescents de sexe opposé il permet d'être nombreux en cas de tension avec d'autres jeunes et puis il procure aussi un sentiment de confort sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Et donc ces déplacements en groupe ils sont peu planifiés donc ils sont souvent décidés au dernier moment un peu pour rompre avec l'ennui qui règne sur le quartier de résidence et avec une recherche d'animation qui se fait autant sur les lieux de la mobilité que dans les transports en commun et sans objectif forcément précis au moment où ils décident de se déplacer donc une mobilité qui peut vite devenir aléatoire en termes de lieux fréquentés ou d'heures de retour. Donc ça c'était un peu pour décrire ce que je viens de vous dire un lycée de 17 ans qui explique qu'on galère chez nous et puis à un moment on se dit on va où et donc on est beaucoup et aller dans le bus pour aller à Renu ça permet de rigoler dans le bus. Et donc ces déplacements et donc c'est la diapositive suivante ils sont souvent source de tension avec des citadins d'une autre origine résidentielle et sociale. Donc notamment leur mobilité est très fortement structurée par un sentiment d'opposition entre eux et nous qui structure fortement leur mobilité. Donc ce sentiment d'opposition entre eux et nous il se nourrit tout d'abord d'une conscience aiguë de la ségrégation urbaine et du stigmate territorial qui peut être associé à leur quartier. C'est-à-dire que s'il y a une mise en scène du quartier les jeunes aussi ont bien conscience que le quartier dans les interactions avec d'autres citadins il peut être aussi porteur d'un stigmate. Donc chez les adolescents du quartier ce sentiment d'opposition il est bien souvent renforcé aussi par une trajectoire scolaire qui peut être chaotique et comme l'ont montré un certain nombre de sociologues de l'éducation de plus en plus le sentiment d'être victime d'un racisme aussi de l'institution scolaire. C'est-à-dire ça, ça a été bien décrit par pas mal de travaux c'est-à-dire des jeunes qui mettent le sens qu'ils mettent à leur échec scolaire mais plus seulement un peu comme avant un sentiment d'opposition de classe en gros je suis enfant d'ouvrier et c'est pour ça qu'à l'école on me met de côté mais aussi à cause de variables ethno-raciales donc on m'a mis en secpa et comme par hasard en secpa il n'y a que des noirs et des arabes c'est-à-dire une lecture des trajectoires scolaires chaotiques qui se fait à partir de variables ethno-raciales et qui peut être renforcée dans certains cas donc c'est l'extrait d'entretien que je vous ai mis par le vécu de discrimination par des membres plus âgés de la famille que ce soit dans la sphère du travail ou dans les espaces publics type restaurants ou commerciaux et qui peut conduire aussi les membres plus âgés du ménage donc là dans le cas présent c'est sa sœur a développé un discours aussi sur les discriminations qui n'est pas qui a aussi un effet sur les représentations du monde des adolescents mais ce sentiment d'opposition entre eux et nous il est surtout renforcé par les propres expériences de l'adolescent donc notamment dans ces expériences de mobilité notamment lorsque en se déplaçant les adolescents ont l'impression qu'on juge leur présence dans l'espace public urbain problématique donc il y a différents indices qui peuvent leur faire sentir cette hostilité des autres citadins donc ça peut être des regards des obligeants un jugement agressif sur leur comportement des changements de place dans les transports en commun mais encore plus des pratiques spécifiques de personnel institutionnel ça revenait très fréquemment dans les entretiens c'était les contrôles les contrôles de police avec des jeunes où j'étais assez étonné j'aurais pu vous le montrer mais j'étais capable de me faire une carte un peu de l'île de France entre des lieux où ils jugeaient des contrôles de police légitimes et d'autres où ils disaient en fait on nous contrôle c'est pour nous faire sentir qu'on n'est pas les bienvenus par exemple un jeune qui m'explique voilà achète les Léales on y va souvent on est contrôlé mais c'est normal qu'on soit contrôlé parce qu'il y a souvent des bagarres entre jeunes là-bas et on comprend par contre on se fait contrôler trois fois en allant s'engéliser mais ça on comprend aussi c'est parce que on nous fait comprendre que c'est un lieu touristique et que quelque part on se jure un peu dans le paysage et donc pour eux comme vous le voyez dans l'extrait d'entretien que vous avez sous les yeux souvent ils se sentent porteurs dans les interactions d'un triple stigmate donc d'âge social et ethno-racial c'est-à-dire qu'ils disent percevoir une hostilité plus importante lorsqu'ils se déplacent en groupe souvent ils expliquent ce comportement par un racisme de blanc entre guillemets comme vous le voyez dans l'extrait d'entretien mais selon eux on voit très bien dans cet extrait cette différenciation ethno-raciale elle n'est opérante qu'un lien avec un ensemble de propriétés sociales auxquelles sont associées des comportements particuliers comme la tenue vestimentaire donc vous le voyez c'est dans l'extrait d'entretien la manière dont l'adolescent différencie un noir de Paris d'un noir de cité en fait et donc les adolescents ils sont conscients de ils sont très fortement conscients de l'image qu'ils peuvent renvoyer de ce stigmate certains peuvent en jouer par exemple en mettant en scène une virilité une agressivité une mise en scène de soi qui n'est pas forcément possible dans le quartier parce que dans le quartier ils seraient tout de suite remis en place par les plus grands du quartier alors qu'en se déplaçant ils peuvent un peu jouer sur les codes du garçon de cité mais c'est très opérant dans les interactions qu'ils ont avec les autres citadins et donc en fait j'ai essayé d'analyser donc dans mon travail un peu ces situations de tension avec les autres citadins en les analysant avec les outils de ce qu'on appelle la sociologie pragmatique donc je m'explique rapidement parce que je vais leur tourner puis je vais bientôt conclure ne vous en faites pas Anne et Marie-Noël donc en fait la sociologie pragmatique c'est l'idée que dans les espaces publics les individus se confrontent parce qu'ils ne partagent pas pas nécessairement les mêmes règles de comportement et que ce qui est important c'est la civilité urbaine et la capacité des individus à échanger sur les règles et les comportements qui sont suivis dans le domaine public et donc notamment dans les espaces publics urbains donc je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous compreniez en gros c'est l'idée que les espaces publics bon certes il peut y avoir des policiers dans les espaces publics il peut y avoir des vigiles etc mais c'est que les espaces publics urbains sont soumis sont régis par des normes de civilité urbaine au sens où un espace public urbain chacun peut dire aux autres personnes présentes qu'elle juge que leur comportement n'est pas forcément approprié donc exemple je ne sais pas on va dire avec le port du masque désormais on ne doit plus le porter mais imaginons il y a quelques mois si dans l'espace public urbain vous voyez quelqu'un qui n'a pas son masque peut-être que vous allez lui faire sentir de telle ou telle manière que vous trouvez que son comportement il n'est pas forcément il n'est pas forcément opérant et il n'est pas forcément bien dans cet espace public urbain vous pouvez lui dire carrément en disant monsieur ou madame il faudrait mettre votre masque vous pouvez le faire sentir en soupirant en le regardant ou vous pouvez ne rien dire mais quitter l'espace public urbain et donc l'idée c'est de s'intéresser aussi aux arrangements à ces situations en preuve de microtension de civilité qui permettent aussi le plus souvent un recours un retour au cours normal de l'interaction et donc c'est pareil pour les adolescents mais c'est peut-être amplifié par les adolescents parce que eux dans leur mobilité justement il y a quelque chose qui est fondamental c'est qu'ils apprennent petit à petit à trouver leur place dans le domaine public et dans ces interactions qu'ils ont avec d'autres citadins à voir aussi qu'ils ont leur place dans ce domaine là donc en effet les règles de comportement adolescente ne sont pas forcément celles des adultes dans les espaces publics urbains donc par exemple dans les transports en commun la règle la plus fréquente c'est ce qu'on appelle chez les sociologues l'inattention civile c'est à dire que dans les transports en commun chacun fait un peu comme si les autres n'étaient pas là on respecte un peu l'intimité des autres et lorsque cette inattention civile elle est rompue on peut dire à l'autre personne que le comportement nous ne sommes pas appropriés par exemple si je suis en train de regarder sur mon téléphone portable quelque chose et que mon voisin dans le tramway se penche sur moi pour regarder soit mon journal soit ce que je suis en train de regarder sur mon téléphone portable je vais peut-être lui dire que je trouve que son comportement n'est pas approprié soit en soupirant soit en fermant mon journal etc. mais la personne alors pourra partir dans un processus de justification en disant excusez-moi j'ai regardé votre journal mais c'est parce que je n'ai pas vu les résultats du match de foot d'hier et je voulais connaître les résultats donc quelque part on va retourner à un cours normal de l'interaction c'est pareil pour les adolescents donc typiquement dans les trains moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est que souvent pour eux les trains c'est un espace de jeu notamment par exemple les RER à double étage les jeunes peuvent s'amuser à passer d'un étage à un autre ils peuvent s'amuser à sortir au dernier moment au moment de la sonnerie des portes pour eux l'espace des transports en commun peut être un espace de jeu et donc pas forcément un espace régi par l'inattention civile et donc vous voyez que philosophiquement on ne peut pas dire que la règle de l'inattention civile elle doit forcément dominer celle du jeu qui est souvent suivie par les adolescents lors de leur mobilité par contre ce qui est important c'est la capacité pour les adolescents peu à peu à interagir avec d'autres d'autres citadins et à ce système de justification aussi des pratiques et la capacité à trouver des accords sur les règles qui doivent être suivies parce que souvent ces jeunes il ne faut pas oublier que les adolescents du quartier puis les adolescents de cité en général c'est avant tout des enfants et des adolescents en construction qui sont aussi dans un apprentissage aussi des règles du domaine public et donc je me suis donc notamment beaucoup intéressé à la tension aux scènes de tension qui arrivaient le plus fréquemment soit en les observant soit dans les entretiens en retour avec les jeunes qui étaient l'écoute de musique notamment sur les téléphones portables et justement à essayer de comprendre pourquoi à certains moments ça donne lieu à des situations de tension où par exemple des jeunes vont accuser les autres usagers présents de racisme et au contraire d'autres situations où en fait on revient à un cours tout à fait normal de l'interaction par exemple et ça ce que j'essaye de montrer dans mon livre c'est que le plus souvent ce qui permet un retour au cours normal de l'interaction c'est l'impression pour les adolescents qu'on reconnaît leur capacité à comprendre les principes de justification et d'échange par exemple si on demande de couper la musique parce que ça fait un peu trop de bruit qu'on est en train de lire un livre ou généralement ils coupent la musique par contre ce qui souvent quand ça part en tension c'est quand ils ont l'impression qu'on leur dénie un peu la capacité aussi à échanger sur les différentes règles qui peuvent être suivies dans un espace public ou dans les transports en commun et donc en fait je reviens aux adolescents du quartier c'est que pour ce groupe d'adolescents leur mobilité est rythmée par ces épreuves qui débouchent ou non sur un accord avec les autres usagers pour un retour à un cours normal de l'interaction et en fait déjà que ces jeunes ont souvent un sentiment d'opposition entre eux et nous mais plus ces épreuves justement d'interaction ne finissent mal plus en fait cela va alimenter ce sentiment de stigmatisation et d'opposition et conduire pour une partie d'entre eux à un repli sur le quartier donc notamment lorsque le stigmate dont ils se sentent porteurs devient trop difficile à supporter dans les interactions avec les autres citadins donc ce qui les conduit souvent à soit à se replier sur le quartier soit à n'en sortir qu'en compagnie d'un nombre de jeunes suffisamment important pour pouvoir s'approprier l'espace des transports en commun sans s'exposer à la présence d'autres citadins c'est-à-dire que si vous déplacez à 15-20 il y a peu de chances qu'on vienne vous parler ou vous cherchez des demandes donc je ne sais pas combien de temps il me reste Anne alors là il est 15h20 donc on va bientôt laisser place aux échanges donc je conclue juste d'une minute oui pas de problème donc je zappe la dernière partie donc en fait dans cette dernière partie je voulais vous montrer que en fait ces rapports à la mobilité ils ne sont pas figés et qu'il y a plein de choses qui font que les adolescents peuvent modifier à certains moments leur rapport à la mobilité et à l'espace public urbain et donc notamment pour par exemple pour les deux types de catégories que je vous ai présentées donc par exemple pour les adolescents du quartier évidemment comme j'ai essayé de vous le montrer ce sentiment d'opposition entre eux et nous et ce qui se joue dans la mobilité ce n'est pas juste quelque chose du domaine du déplacement c'est-à-dire que se déplacer c'est plus que c'est plus qu'un déplacement la mobilité et donc on voit que la trajectoire scolaire le sentiment de discrimination dans la sphère familiale etc vont nourrir aussi ce sentiment d'opposition par contre si la mobilité ne peut pas corriger on va dire c'est l'impact structurel il faut néanmoins porter attention à ce qui se passe dans la mobilité donc par exemple c'est une anecdote que je raconte souvent quand je présente mes recherches mais c'est un jeune que j'interroge donc il est en lycée pro et au bout d'un moment donc ceux qui ont fait un peu de sociaux dans l'auditoire on connait trop les choses mais quand on fait une centaine d'entretiens souvent vous savez quasiment à l'avance vous avez l'impression de savoir quasiment à l'avance ce qu'on va vous dire et donc c'est un jeune qui me raconte voilà moi j'ai commencé à me déplacer j'avais 12-13 ans on se déplaçait avec des copains on prenait le bus comme ça ou le RER on n'avait pas forcément de tickets c'était marrant et puis on se fait contrôler et là j'ai été choqué je l'avais entendu beaucoup de fois je me dis j'ai été choqué il va me dire que en fait ça a été les seuls qui ont été contrôlés etc en fait c'est pas du tout ça qu'il me dit j'ai été choqué parce que on a été contrôlé et en fait les contrôleurs ont été gentils et nous ont dit ah mais vous n'avez pas de tickets mais si vous voulez vous allez pouvoir en acheter et puis on ne vous verbalise pas on me dit et puis j'ai été encore plus choqué après parce qu'en fait on n'avait pas d'argent et les contrôleurs nous ont laissé partir donc je ne dis pas et donc c'était un jeune qui avait à la fois une forte identité territoriale et se déplaçait aussi beaucoup donc je ne dis pas que c'est cet événement qui a joué sur son rapport au monde et à la mobilité mais néanmoins trois ou quatre ans après si vous voulez dans un entretien sur sa mobilité il se rappelait de cette anecdote ce qui montre aussi quand même ces micro-interactions seules elles ne vont pas changer le rapport à la mobilité mais l'influence aussi qu'elles peuvent avoir aussi pour ces jeunes là mais donc pour conclure deux choses très importantes justement sur cette question d'identité territoriale et de rapport à la mobilité le premier c'était qu'il faut aussi sortir d'une approche normative de la mobilité donc par exemple il y a des jeunes ce que j'appelais les associatifs qui sont très souvent dans leur quartier mais pour eux ce n'est pas du tout problématique parce qu'ils trouvent un grand nombre de ressources dans leur quartier qui leur permettent d'avoir des activités des jeunes de leur âge aller à la patinoire profiter de la salle de musculation de la maison de quartier aller au cinéma avec les jeunes filles de leur établissement scolaire etc donc il faut sortir un peu de l'idée que l'immobilité est forcément problématique parce qu'on voit avec les flâneuses que je vous ai présenté aussi tout à l'heure elles ne sont jamais dans leur quartier elles sont toujours en mobilité mais parce qu'elles se sentent mal dans leur quartier donc en fait un enjeu fort c'est sur les problématiques de mobilité c'est de travailler conjointement sur l'espace de la mobilité et l'espace résidentiel pour que les jeunes se sentent bien dans leur quartier tout en ayant la possibilité d'en sortir et de se déplacer quand ils veulent le deuxième point donc c'était et j'en conclue là en relation avec ce qu'a dit aussi lors de son introduction et du jeune qui se met en mode quartier il ne faut pas oublier la capacité des jeunes aussi ceux qui peuvent s'appeler entre eux les caméléons mais qui pour des raisons diverses ont été soumis à des principes de socialisation différents de jouer aussi avec les codes différemment selon les espaces donc je conclurai sur cet exemple de jeune lui qui m'a beaucoup marqué donc que j'ai appelé Malcolm dans mon livre en fait un jeune très particulier en fait qui m'explique que le jour de l'an ou certains samedis ils se déplacent en bande à 20-25 un peu ce que je vous ai décrit sur les adolescents du quartier mais il me dit par contre le dimanche moi je me déplace à Montmartre tout seul et Montmartre c'est un peu mon jardin secret mes autres potes ils n'ont pas à être au courant en fait ils se déplacent là parce qu'avant de vivre dans une cité du 93 il a vécu pendant 3-4 ans lors de son arrivée en France dans le quartier de Châteaurouge à Paris à côté de Montmartre et donc on voit aussi les jeunes de quartier populaire ont aussi des trajectoires résidentielles familiales très différentes et parfois aussi la capacité aussi de switcher de code et de comportement selon les espaces temps de la mobilité sur le quartier pour le quartier de la mobilité Sous-titrage FR ?